Salut, bienvenue dans le replay de la troisième soirée PowerPoint, dont le thème était la géographie. Petite intro simplement parce qu'il n'y a pas la première partie du stream, donc on l'a récupéré, on l'a réenregistré, etc. Du coup, je voulais coller au début, mais ça ne colle pas forcément avec la suite. Et puis, on a eu une déco pendant le live. Du coup, j'ai refait un petit montage rapidement pour que vous n'ayez pas trop de soucis à entendre, écouter les PowerPoint. Mais voilà, je tenais juste à vous dire que la soirée a été légèrement chaotique sur ce live. Et du coup, voilà, on a tout remonté, quoi. Allez, des bisous, à bientôt et à ce soir pour la quatrième soirée PowerPoint. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ma petite présentation où le thème est la géographie. Et comme le thème est la géographie, je vous propose un petit tour du monde, mais pas n'importe quel tour du monde. On va faire un tour du monde des animaux qu'on dirait qu'ils sont moches, mais en vrai, ils sont juste grave stylés. Et c'est vous qui n'avez aucun goût. On va se mettre d'accord là-dessus déjà. Alors déjà, pour commencer, deux, trois petits avertissements. Première chose, on va éviter tous les animaux qui font peur. Il n'y aura pas d'araignées, il n'y aura pas d'insectes, ce genre de choses. Ça, il n'y en aura pas. On va se concentrer uniquement sur les oiseaux et les mammifères pour la simple raison que ça me laissera la possibilité, par exemple, de faire un épisode 2. Et ce n'est pas du tout pour une question de flemme dans mes recherches ou quoi que ce soit. Ça, c'est des rumeurs, il ne faut pas les croire. Deuxième avertissement qui me semble important, il n'y aura dans cette présentation aucun singe. Singe, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un point important. Tous les singes sont moches, sans exception. Pourquoi tous les singes sont moches ? À cause de l'Ankani Valley. Alors, si vous connaissez le concept de la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que plus quelque chose ressemble à un humain, plus il va nous apparaître comme étant dégueulasse. Il faut savoir que les singes, notamment les grands singes, sont tous au fond de la vallée là. Ils sont tous là, ils sont tous dégueulasses. Donc, je suis désolée pour le nazique, qui était quand même un bon candidat, mais même pour moi, t'es trop moche, il n'y a rien à faire. Un tout dernier avertissement avant qu'on commence, au niveau des continents qui vont être représentés ou non, parce que j'ai quand même essayé de faire un tour du monde, vu qu'on le rappelle, le thème est la géographie. Certains continents vont être plus représentés que d'autres. Par exemple, l'Afrique va être surreprésentée, puisque la plupart des animaux d'Afrique, on ne les connaît pas si bien que ça. L'Europe va être sous-représentée, puisque les animaux d'Europe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat dessus, vous les connaissez tous, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Et l'Australie n'est pas représentée pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, c'est une raison éditoriale importante, c'est absolument pas un oubli, je ne peux pas vous l'expliquer là. Donc on va commencer par l'Afrique et par le bubal, qui est un peu l'animal qui m'a donné l'idée de faire cette présentation, qui est un beau vidé de la famille des gnous. Il y a plusieurs espèces, il y a le bubal roux, par exemple, mais toutes les espèces ont cette particularité d'avoir une tête assez caractéristique, où on a l'impression qu'il s'est pris la tête dans une porte. Le bubal Kama, aussi, qui existe, et la troisième étant le bubal de Liechtenstein, dont le nom a été donné par quelqu'un qui ne voulait pas qu'on arrive à le prononcer. Je crois que c'est quand même celui-là mon préféré, avec ses petits trous sous les yeux, qui sont particulièrement saillants, je le trouve vraiment stylé. On va continuer par un animal qui est toujours une antilope, donc la gazelle de Waller, qu'on appelle aussi antilope girafe, gazelle girafe, ou gerenouk. Je ne sais pas pourquoi on lui donne ce nom de girafe, franchement, il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'on l'appelle comme ça, donc je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé, si quelqu'un a des infos là-dessus qui me les donne, parce que je ne l'ai pas. On va toujours rester en Afrique, parce que vraiment en Afrique, il y a un gros potentiel d'animaux sublimes, avec toujours un mammifère, mais cette fois-ci une chauve-souris, qui s'appelle Ipsignensus monstrueux, qui porte très mal son nom d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, les chauves-souris, vous avez sûrement tous déjà vu des vidéos de chauves-souris mignonnes qui traînent sur internet, les petites bébés-chauves-souris, c'est adorable, ces animaux. Et cette chauve-souris-là ne fait pas exception, elle est vraiment adorable, on en veut tous une chez nous. Vraiment, c'est un animal absolument mignon. Toujours en Afrique, on va passer sur un oiseau, un échassier, il faut savoir que j'adore les échassiers, et celui-là est probablement un de mes préférés, c'est le bec en sabot du Nil, que j'aime énormément, parce qu'il a une tête, vous allez voir à quel point il est gracieux. Tout, dans ses expressions, exprime une certaine dignité, enfin, il y a quelque chose d'asin noble dans cet animal qui, quand vous le regardez, vraiment, vous le trouvez majestueux, forcément. Un autre échassier que j'aime beaucoup, qui est le marabout favori d'Afrique, qui est de la même famille que les cigognes, mais qui est un charognard, donc, comme beaucoup de charognards, il n'a pas de poils, enfin, de plumes, sur la tête et le cou, et il est assez reconnaissable grâce à son fanongluère, qui lui donne un air, quand même, plutôt sympathique, et que, personnellement, j'aime énormément cet oiseau, je le trouve juste très stylé. Donc, l'Afrique a énormément d'animaux à nous proposer, mais j'ai un temps limité pour ce PowerPoint, donc, je vous propose de changer un petit peu de région, on va passer au Moyen-Orient, avec un animal qui était autrefois très répandu dans la région, même si, aujourd'hui, on le trouve plus du côté du Maroc et de la Turquie, qui est l'ibis chauve. Alors, les ibis, il y a plein de types différents, il y a des ibis pas chauves, comme, par exemple, l'iris sacré, l'iris blanc, ou l'ipiris rouge, qu'on peut trouver un peu partout, dans différents endroits du monde. C'est des animaux qui sont, on peut le dire, assez quelconques. Bon, alors que l'ibis chauve, lui, est quand même très stylé, avec son plumage, avec des petits noirs, avec des petits reflets, des petits reflets violets, verts, un peu métalliques. Par contre, je pense qu'il porte assez mal son nom, vu que, quand même, regardez-moi cette coiffure, comment voulez-vous qualifier cet animal de chauve ? Ça n'a aucun sens. Et il est juste parfaitement très mignon. Voilà. Toujours au Moyen-Orient, cette fois-ci, on va parler d'un animal qui n'est pas une espèce, mais d'une race, donc d'une chèvre. Vous savez tous à quoi ressemble une chèvre. Cette chèvre-là, la chèvre de Damas, c'est une chèvre tout à fait mignonne, qui est plutôt une chèvre laitière, avec des grandes oreilles et tout. Et c'est une chèvre qui a la particularité de ne jamais avoir des têtes cheloues. Elle est toujours mignonne, quelle que soit la chèvre que vous trouvez. On n'a pas du tout l'impression qu'elle sort directement tout droit des enfers. Elle est absolument adorable. Je vous propose de continuer notre tour du monde en changeant de continent et en allant en Eurasie. Alors, l'Eurasie, on va aller vite, puisque je pense que vous connaissez un peu tous les animaux qui évoluent en Europe. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre dessus. En revanche, je pense que le Saïga, qui est une antilope, il faut juste dire antilope en russe, est un petit peu moins connue. Et c'est dommage, puisqu'elle est quand même très mignonne, très stylée, avec un profil tout à fait avenant. Et que personnellement, j'aime beaucoup. On ne va pas s'attarder plus que ça sur l'Europe. On va passer en Asie. Alors, en Asie, on va juste mettre un animal, l'ours malet, qui donc évolue dans les forêts tropicales du Sud-Est. Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur, parce que ce tour, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas ce qu'il fait dans cette présentation. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il soit là. Il a toujours des têtes adorables sur les photos. Rien de bizarre. Ce que je vous propose, vu que clairement, il y a une erreur dans ce qu'on va voir pointe, cet animal n'a rien à faire là. On change de continent. On va complètement aller ailleurs. On va aller en Amérique du Sud avec un autre échassier, puisque j'aime énormément les échassiers, qui est la spatule rosée, qui, comme son nom l'indique, est rose et est une spatule. Voilà. S'il y en a qui se demandent pourquoi cet animal s'appelle la spatule, je pense qu'ils ont la réponse maintenant. Et c'est un animal qui est juste extrêmement stylé. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Toujours en Amérique du Sud, toujours sur les oiseaux, il y a l'hibigeau gris qui est un oiseau. Enfin, je crois que c'est un oiseau. Je suis désolée. Je pense qu'il y a des erreurs sur mes photos. Il me semblait pourtant avoir pris des photos d'oiseaux. Et là, j'ai attendé... Ah, si, 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 il y a un oeil, il y a un oeil. Si, clairement, on est sur un oiseau. On est sur un oiseau avec un regard... Qu'un regard ? Que je qualifierais pas. Juste un regard. Toujours, toujours sur les oiseaux d'Amérique du Sud, mais cette fois-ci, plutôt du côté du Mexique et de la Girantine, puisque je rappelle que le thème de ce PowerPoint est la géographie. Ne l'oublions pas. Je vous présentais le vautour pape. Il fallait absolument mettre des vautours dans cette présentation, puisque les vautours sont des oiseaux absolument fabulés, que personnellement, j'adore. Donc, ce vautour a la particularité d'être beaucoup plus coloré que les autres vautours, avec une tête tout à fait sympathique, des yeux bleus, etc. Et il est vraiment, je trouve, très joli. Voilà. On passe sur un autre oiseau d'Amérique du Sud, qui est le Jabiru d'Amérique. Alors, il y a plusieurs types de Jabiru. J'ai choisi celui d'Amérique pour une simple raison. C'est que, de tous les Jabiru, qui sont une espèce de la même famille que les cigognes encore, c'est quand même celui qui a la tête la plus marrante. Et du coup, c'est forcément celui qui est le plus stylé. Je vous propose de changer de continent et de passer en Amérique du Nord. Alors, en Amérique du Nord, ça va être un peu le même cas que l'Europe, c'est-à-dire que j'ai trouvé moins d'animaux qui sont moins connus, vu que la plupart des animaux d'Amérique du Nord sont déjà très médiatisés. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est la chèvre des montagnes rocheuses, que l'on trouve plutôt du côté nord-ouest des Etats-Unis, tout au long de la côte ouest du Canada jusqu'en Alaska, et qui est une chèvre qui a la particularité d'avoir une tête un petit peu petite par rapport à son corps, on va dire, mais qui reste néanmoins très soisieuse et très mignonne, et qui ne devrait probablement pas avoir sa place ici, parce que je pense que tout le monde peut s'accorder pour dire qu'elle est mignonne. Toujours sur l'Amérique du Nord, on va finir avec le phoque à capuchons, qu'on peut trouver dans l'Atlantique Nord, au nord du Canada, et en Europe. Il ne faut pas trop le dire, puisqu'on est en Amérique du Nord, je vous rappelle, on fait un tour du monde. Le phoque à capuchons a la particularité d'être un phoque, donc il est mignon, comme tous les phoques, il n'a aucune particularité physique qui pourrait le distinguer des autres phoques. Enfin, vous connaissez les phoques, c'est tout mignon. Je vous propose, pour finir cette présentation, d'un animal qui mettra tout le monde d'accord, alors on va partir du côté de l'Antarctique, parce que j'ai choisi de mettre ce continent qui est trop souvent oublié, avec l'éléphant de mer du Sud, qui est le plus gros représentant de son genre, de son espèce, Pinipede, je ne sais pas si c'est un genre ou une espèce, je m'y connais beaucoup, en quoi je parle, qui peut faire jusqu'à 3,7 tonnes, et qui n'a clairement rien à faire dans ce PowerPoint, parce que comme vous pouvez le regarder, comme tous les éléphants de mer, il est absolument mignon. Là, on voit par exemple une femelle avec son petit, et ils sont juste adorables. Et là, il y a un mâle. Bon, voilà. Là, il y a un autre mâle. Et pour finir, regardez-moi ce magnifique spécimen, qui est aussi un mâle. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon tour un peu du monde, vu que le thème était la géographie, de différents animaux parfaitement sublimes. Je vous remercie d'ailleurs de les avoir admirés avec moi. Juste une petite conclusion, quand même. Ces animaux, malheureusement, du fait de leur physique avantageux, mais pas toujours très reconnus, sont beaucoup moins médiatisés que les autres. On souffre un peu d'un manque de recherche scientifique à leur sujet, et aussi manque un peu de... Comment dire ? Quand il s'agit de mettre des thunes pour la conservation, par exemple, c'est pas ceux qui passent en priorité derrière les pandas roux et les pandas géants, et donc ont tendance à être un petit peu plus en danger d'extinction que les autres. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même des animaux tout à fait sublimes. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ces animaux avec moi. N'hésitez pas à laisser en commentaire lequel était votre préféré. J'ai les yeux qui saignent. Je ne comprends pas pourquoi. Non, non, pas de raison. Alors par contre, j'ai une nouvelle très très triste à te lancer Citron. Ah, non. Euh... Je suis désolée. Je suis oubliée de lancer le record. Je viens de le faire. Et je m'en suis rendue compte sur ta dernière slide. Et c'est très triste. Oh merde ! Mais attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme je n'ai pas lancé le record, je ne pourrais pas retrouver le stream parce que j'ai pas assez de viewers pour avoir les replays de mes streams enregistrés automatiquement par Twitch. Tu voudrais que je te refasse une représentation juste pour toi ? Ça serait bien. Ouais, il n'y a pas de souci, on fait ça. On se fera ça, on se fera ça. On se fera ça. Je suis vraiment désolée, on a lancé le stream en catastrophe et j'ai oublié de l'enregistrer. Pardon. J'ai lancé le rec maintenant. Il n'y a pas de souci. Je peux arrêter de streamer ? Oui, tu peux arrêter de streamer. Non, mais je n'ai pas l'ibisse chauffe, je n'ai pas la couille du narval, je n'ai pas le machin. La couille du narval ! Je n'ai pas de couille du narval, de quoi tu parles ? J'ai chié, j'ai chié dans la colle, les potes, je suis désolée. Par contre, je n'ai absolument pas vu les commentaires pendant que je faisais le truc parce que ça prenait mes deux écrans. Tout le monde dit que c'est très joli. Enfin, je t'en prie, regarde, mais tout le monde dit que c'est très joli. Oui, on ne va pas s'arrêter 36 ans sur mon erreur. J'ai merdé, je suis désolée. Du coup, le chat, vous avez des questions concernant... Ça me dit, tu vas profiter de la présentation deux fois. Je vais mourir, en fait. Ah oui, non, mais je vois des choses qui ne vont pas dans le chat, là. Mais les singes, c'est pipou souvent, je suis désolée, mais ça, ce n'est pas possible. Merci à O2Talim pour ton follow sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça n'a pas trop parlé de blaireaux, moi, je suis un peu déçue. Mais non, mais les blaireaux, tout le monde sait ce que c'est déjà, donc bon, ça ne rentrerait pas tellement dans le thème, je trouve. Il y a mon mec qui demande si on peut adopter un éléphant de mer en ville. Alors, la réponse est non. Avant de poser la question, la réponse est non. 3,7 tonnes, on rappelle l'éléphant de mer, donc je pense que ça me semble compliqué en ville. Et ça vit en... Le fait que ça vive en... Non, mais non, pas un dis nasal également. Le fait que ça vive en Antarctique aussi, je pense que ça n'aide pas des masses. Ouais. Ok. D'autres questions ? Bande de blaireaux. Ouais, d'accord, super, merci. D'autres questions ? Non ? Personne n'a de questions dans le chat ? Ben dis donc, je ne vous trouve pas très curieux. On a quand même vu un palmarès des pires horreurs que la nature peut nous offrir. Alors, non, 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 tu as oublié de dire des animaux tout à fait mignons qui sont mal appréciés. C'est ça. Mal appréciés, ça doit être ça. Tu les apprécies avec un lance-clame, moi tu vas voir. Ok, on enchaîne ? Ben écoute, ouais. Alors par contre, je préviens le chat et je te préviens toi, je suis un peu une boomeuse, donc c'est-à-dire que je vais partager mon écran, il va falloir que tu recadres parce que... Ah, ça, c'est top. Donc, est-ce que tu peux le recadrer ? Ouais. Tu peux cliquer en haut sur affichage ? Ce sera plus simple. Ça ? Affichage tout en haut. Dans les petits menus tout en haut. Je ne vois pas ta souris, en fait. Je ne trouve pas affichage. D'accord. J'ai 80 ans. C'est grave. Là, si je tourne ma souris, tu ne la vois pas ? Si, si, là, je la vois. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai deux écrans, c'est pour ça. Alors, fais voir. C'est tout en haut dans les... Tu vois, là, il y a marqué accueil et en haut, il y a marqué affichage. Ne paniquez pas, ça va aller. Dans la barre rouge ! Dans la barre rouge ! Mais je n'ai pas de barre rouge. Ah, mais attends ! Tu veux dire sur PowerPoint ? Oui ! Là ! Affichage ! Affichage, là ? Voilà ! Et tu veux que je clique sur où ? Moi, je cherchais sur Discord. Oh, putain. On n'est pas rendus. Fais... Ah non ! Tu entends ! Tu as reçu les photos sur Facebook ! Tu as reçu les photos sur Facebook ! Tu vois, à côté de l'affichage, il y a marqué Diaporama. Vas-y, clique sur Diaporama. Là où tu as trouvé l'affichage. Oui ! Et maintenant, tu fais à partir du début. Oui ! Et là, attends, je refais un tout petit peu ma scène pour qu'on voit bien. Voilà ! Putain, on va y arriver. Allez, c'est parti ! C'est parti. C'est parti. Avant de commencer ce live, j'aimerais dire que ce dossier est extrêmement sensible. Il a été plusieurs fois censuré, notamment par Mediapart et par le Dauphiné Libéré. Donc, si je viens vers vous, c'est pour faire éclater cette vérité qui est très lourde à porter. Je vais vous transporter dans mon pays d'origine, qui est la Savoie, là où j'ai mené cette enquête approfondie. Et ce que vous allez découvrir est particulièrement choquant. Choquant. J'arrive pas... Ah ! Donc, au début, je me suis mise des petites animations, mais vous allez voir que ça n'a pas duré puisque j'ai eu la flemme. Donc, Chevaline, Chevaline, c'est une ville, mais c'est quoi exactement ? Eh bien, ce sont des montagnes, ce sont un camping éblouissant, c'est une ville un petit peu isolée du 74, mais c'est aussi la mort. Puisque Chevaline a été le lieu d'une tuerie, en fait, que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, voilà, on voit sur ce petit schéma dessiné par mes soins, donc, il y a eu un tueur qui a attendu sur ce parking et sur cette route départementale et qui a tiré sur une voiture composée d'un père, de sa mère, de sa fille et de sa femme. Donc, le père a été tué, ainsi que la mère, ainsi que la femme. Et il a également tué un cycliste français qui passait par là. Donc, chaque personne a reçu plusieurs balles. Et, enfin, ce schéma est assez complet, mais il ne me satisfait pas. J'aimerais, du coup, prendre en référence un article éminemment scientifique. Donc, la tuerie de Chevaline est un quadruple assassinat qui s'est déroulé dans des circonstances mystérieuses le 5 décembre 2012 sur le bord d'un chemin forestier situé sur la commune de Douceard. 8 années après cet événement tragique, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer les circonstances de cette auturie malgré plusieurs enquêtes en cours. Parallèlement à cette affaire, des directeurs de publication et un journaliste ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour, je cite, recel de violation du secret de l'instruction. J'imagine que vous savez où je veux en venir. Je suis le journaliste qui a été poursuivi et je vous partage finalement cette cagnotte Ulule. Donc, chaque euro peut compter, chaque euro peut être servi pour financer mon avocat et financer ce procès. Voilà, ne me laissez pas dans la merde, j'en ai besoin. Donc, à vos dons. Merci. Donc, pour la faire courte, nous sommes partis le 7 septembre, quelques jours seulement après les fêtes, dans notre petit camion blanc. Donc, observer ce cliché pris dans le feu de l'action, on respirait alors la curiosité et l'envie de percer le mystère. Le sang était encore frais sur les rochers que foulaient les biquettes du zoo fermier à côté de la nationale. Bon, je ne sais pas vraiment qui emmène ces gosses ici puisque c'était assez sinistre. Mais bref, les foins étaient en train de sécher. Une bonne récolte, cette année. Les touristes affluaient. Mais si vous êtes un esprit aguerri, tel que moi, vous comprendrez que j'avais un sale goût dans la bouche. La saveur douce amère du complot d'ampleur internationale que je connaissais que trop bien. que me réservait cette petite ville et ce drame affreux. Mon investigation commençait et je n'allais pas me faire des amis. Alors, pourquoi ça ne marche plus ? Ah oui ! Voilà, boueuse sur 20. Alors, j'ai évidemment planté mon relais sismographique pour détecter la fréquence des ondes 5G. Je suis spécialiste à côté en ondes 5G et elle vibrait fort. Mais c'était habituel dans la région. En fait, je vais vous expliquer, c'est parce qu'elle ricoche contre les montagnes avant de tomber sur le sol. Bon, c'est de la science, je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez. Vous êtes un peu des artistes ici, non ? Des littéraires ? Enfin bon. Bref, je les étudiais mais rien d'anormal, rien qui aurait pu faire vriller quelqu'un et le pousser à assassiner trois personnes. J'ai ensuite étudier l'astrologie. Je suis également astrologue confirmée. Et encore une fois, c'est une science précise et obscure pour les amateurs. Mais bon, pour la faire courte, Mars était bel et bien en verso, donc le meurtre n'avait pu être fait que par une personne froide et calculatrice qui savait finalement exactement ce qu'elle faisait. donc la piste du tueur fou était d'office écarté. J'espère que vous comprenez bien où je veux en venir. Ce n'est pas possible que quelqu'un dans ses configurations astrologiques ait pu en fait tuer de manière folle et sans raison ces petites personnes du coup dans la voiture et ce petit cycliste qui passait par là. Ma deuxième hypothèse en revanche est plus probable. C'est évidemment un complot d'Israël. Donc celle-ci en fait se tient vraiment. C'est-à-dire que la victime était un défenseur notoire de la cause palestinienne. L'un de ses proches explique même que l'ingénieur nourrissait de violents ressentiments à l'égard d'Israël. Voici quelques témoignages que j'ai pu reporter. Il s'emportait au sujet de l'Irak et du conflit israélo-palestinien dans des forums de discussion sur Internet. D'après les propos de son aide que ce collègue il pensait que c'était une opération menée par les Israéliens pour susciter la haine contre les pays arabes il s'agit bien du 11 septembre 2001 et ensuite quand j'ai entendu que Saad et Iqbal du coup Iqbal sa femme avaient été assassinés ma première pensée a été qu'a-t-il dit qu'a-t-il fait c'est possible qu'il ait offensé quelqu'un que le Mossad en épréacte ait placé un contrat sur sa tête. Donc comme je disais cette hypothèse se tient vraiment peut-être qu'il avait voulu passer ses vacances au camping de Doussard qu'il s'était fait suivre et a été assassiné peut-être même que le camping de Doussard était son refuge et qu'il y écrivait des articles militants contre Israël mais quelque chose m'interpellait disons qu'un assassinat commandité par Israël ne se ferait pas à la va-vite vous entendez bien sur une petite route de campagne à la vue de tous ça aurait été un petit peu plus subtil je pense qu'ils auraient peut-être utilisé une dose létale de tranquillisant qu'ils auraient injecté directement sur son camping pendant que tout le monde dormait je ne vois pas Israël faire cette auturie aux yeux de tous et d'avoir autant de sang sur les mains ma troisième hypothèse c'est Nordal le Landais si vous êtes habitué des affaires et des complots vous savez pertinemment de qui il s'agit il était l'un des principaux suspects dans l'affaire Maïlis et bien figurez-vous qu'il est de la région peut-être même en fait qu'il se dorait lui aussi la pilule au camping de Doussard et donc ce militaire aguerri était un des principaux suspects il a été interrogé par la police lors de cette affaire mais là encore je trouve ça vraiment dur à croire puisque comme je l'ai dit chaque victime avait reçu de multiples balles en fait dans leur corps avant d'être tué et un militaire tel que lui serait exactement là où frapper pour tuer le plus vite possible donc ça ne pouvait être le mode opératoire que de quelqu'un qui n'était pas vraiment habile avec une arme donc j'ai écarté de la même manière que la police d'ailleurs cette hypothèse la quatrième hypothèse par contre est plus probante le cycliste l'a fait elle me troublait particulièrement appeler ça l'instinct appeler ça la chance si vous voulez être sceptique mais je devais creuser j'ai donc étudié la terre les indices de près la route le ciel la campagne et enfin j'ai trouvé ce que je cherchais bon déjà être cycliste est un malus tout le monde déteste dans la région il manifeste pour avoir plus de pistes cyclables peut-être d'ailleurs pour être partout afin d'assassiner de plus en plus de possesseurs de voitures mais enfin bon j'imagine que tous ici connaissent le complot international des cyclistes financé par la mairie de Paris et par la nation hollandaise bon merci Anne Hidalgo donc voilà ce complot est vraiment très présent beaucoup plus que d'ailleurs l'emprise d'Israël mais bon voilà même s'ils avaient voulu faire peur aux automobilistes en les assassinant froidement jamais ils n'auraient sacrifié l'un des leurs jamais ils n'auraient tiré sur l'un d'entre eux puisqu'ils sont beaucoup trop centrés sur eux-mêmes et qu'ils ont un espèce d'esprit de corps donc je n'imagine pas du tout un cycliste tuer un autre cycliste même si celui-ci était un dommage collatéral donc j'ai vite écarté cette hypothèse et ensuite la révélation est parvenue la vérité m'a frappée de plein fouet donc si vous voulez l'entendre je vous préviens elle est assez sensible j'ai décidé de prendre un petit peu de recul de réfléchir un petit peu chevaline cheval in cheval dedans pour les non-anglophones ce nom en fait me révélait déjà que chevaline était en fait liée au genre équestre liée aux chevaux et j'ai donc pris un peu de recul et étudié la cartographie de la région et c'est là que j'ai vu ce troubleux élément en effet en effet si on relie les montagnes ainsi que les petites villes aux alentours du lac d'Annecy et si l'on prend en considération les reliefs ainsi que l'influence des populations on voit que le lac d'Annecy est en fait un gigantesque cheval effectivement la région est tout simplement un immense corps chevalin et donc avec cette révélation j'ai décidé de me pencher un peu plus sur cette scène de crime peut-être que vous ne voyez rien peut-être que cela vous échappe mais moi j'ai tout de suite vu ce qui était étrange dans cette image si l'on relie les points nous voyons que une tête de cheval se dessine entre le corps des policiers et la voiture et donc il y aurait comme un cheval à l'intérieur d'un cheval c'est là que j'ai décidé d'étudier cette scène de crime d'un peu plus près vous ne voyez rien vous êtes sûr de ne rien voir voilà Nagui l'a fait Nagui est responsable de ce triple assassinat de chevaux Nagui est encore une fois impliquée dans cet assassinat sanguinaire de pauvres petits êtres sur quatre pattes de ces pauvres petits chevaux et donc je voulais révéler cette vérité avec vous tous merci beaucoup partagez-la sur les réseaux sociaux partagez-la dans vos cercles proches partagez cette vérité qui doit vraiment éclater Nagui est responsable de cette tuerie Nagui est responsable des chevaux que l'on retrouve éventrés partout en France Nagui est en fait l'instigateur d'un complot contre les chevaux merci à tous incroyable mais enfin madame il faut arrêter maintenant je sais pas quoi dire tout le monde parle de chevaux sauf moi je trouve ça scandaleux déjà j'espère que vraiment cette vérité vous apparaît aussi clairement que moi c'était dur à entendre mais nécessaire je pense c'est nécessaire vraiment c'était une vérité essentielle à mon avis je suis maintenant en danger je peux très bien me faire assassiner demain par Nagui mais il fallait que ça sorte il fallait que vous sachiez tout à fait tu as raison n'hésite pas quelqu'un a dit quelqu'un a dit quelqu'un a dit quelqu'un a dit dans le chat si c'est vrai c'est très grave si c'est vrai c'est très grave effectivement on voudrait écoutez c'est bien simple 100 000 balles d'ici demain matin sur Cagnette Ulule afin de préserver cette vidéo parce que c'est pas facile faites marcher tous vos réseaux c'est vraiment très important pourquoi est-ce que la mention français a été précisée sur le cycliste parce que en fait les conducteurs automobiles étaient britanniques et irakiens voilà donc le cycliste était le seul français c'était quelqu'un de la région donc qui a été salement assassiné et cette histoire est vraie d'ailleurs comme toutes les hypothèses que j'ai émises ce sont les vraies hypothèses de la police notamment le conflit israélo-palestinien et Nordal-Lelandais ce sont de vraies pistes bien sûr évidemment c'est sûr évidemment non mais ta démonstration sur Nagui était probante et je rejoins ton hypothèse merci bien le chat des réactions je crois qu'ils sont en PLS je crois que tu les vas tuer je regarde un peu des réactions n'hésitez pas à follow la chaîne si c'est votre première visite ici ça me fait toujours plaisir d'entendre mon alerte de stream qui est tout simplement accru ça dit cheval et Limonade fait partie du coup de la région et dit que c'est une vraie histoire de la montagne et elle témoigne en ma faveur ah oui bien sûr émoji feu supérieur à Mediapart à mes yeux mais tout à fait mais tout à fait on le rappelle d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez vérifier normalement c'est toujours le cas Edwip Lennel me suit sur Twitter mais l'inverse n'est pas vrai donc ça fait que je suis plus famous que lui d'accord je dédicacerai vos seins avec plaisir n'hésitez pas à me voir avant que je me fasse salement tuer par Nagui merci oui bien sûr du coup c'est une histoire de cycle à cause du cycle il a repris le fait de tuer des gens Nagui ouais il s'est jamais arrêté Nagui il s'est jamais fait arrêter il continue à tuer des chevaux est-ce qu'il a mis en pause le fait de tuer des gens en fait non il y a toujours des chevaux qui se font assassiner en France et qui se font éventrer donc c'est vraiment tragique et il faut arrêter Nagui et je le dis vraiment arrêtez-le arrêtez cet homme merci Elie Monade pour ton follow de la chaîne j'adore entendre mon alerte de stream qui est juste un random qui gueule on vous entend sur le stream monde de bléron le random étant un pote très cher Amiremi qui nous avait fait la semaine dernière une magnifique présentation sur pourquoi le Pérou histoire d'une question et d'ailleurs sans transition aucune PPD en sueur Noam c'est ton tour et ben allons-y ok alors ça dit quoi tac hop hop alors attends parce que là il voit un carré blanc c'est normal on voit juste un carré blanc le carré blanc est normal le carré blanc est normal et bien écoutez c'est parti je vous laisse entre les mains de Noam ok intérieur nuit notre personnage Raymond Brindibond se prépare à faire sa présentation powerpoint devant un public fébrile il est un peu raide et sa veste en tweed le gratte bonsoir je vous prie d'abord de bien vouloir je vous remercie de m'accueillir ce soir pour cette présentation il sera autour donc des cartographies imaginaires je suis très honoré d'être ici et je n'aurai pas grand chose à dire si ce n'est qu'il n'y aura aucune bouffonnerie dans ma présentation je suis désolé ceci n'est pas ma présentation ça doit être un petit plaisantin qui croit au Pérou qui a mis ça dans mon powerpoint je suis confus le Pérou n'existe pas mais sa cartographie n'a aucun intérêt donc nous allons passer j'espère que mon vrai powerpoint est plus loin oui il est là cartographie de l'imaginaire un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère donc bien évidemment comme vous le voyez vous pouvez le deviner aisément grâce à ces comme dire aux cartes que j'ai mis comme exemple qui sont des cartes qui nous évoquent directement les histoires auxquelles elles sont liées c'est un sujet qui est vraiment important ces cartes c'est un sujet ces cartes de fantasy sont un sujet bien plus important qu'il n'y paraît ils sont la première chose elles sont présentes dès le début des pages d'un livre ce sont l'une des premières choses le premier contact si on veut un petit peu que le lecteur a avec le nom avec les noms et le world building que constitue tout un univers et puis même au-delà de ça dès le début dès cette carte si on se prend un peu à l'étudier on peut avoir une petite idée du type d'histoire que le livre va nous raconter bien évidemment et ce dès les origines donc du genre dès les origines de la fantasy car je vous ai mis ici la carte originelle la première carte de la Terre du Milieu qui était publiée dès la première édition du Hobbit en 1937 donc voilà mais en plus de ça ces cartes ont quelque chose de plus quelque chose elles peuvent renforcer l'histoire qu'elles racontent le cas de Song of Ice and Fire est vraiment un cas excellent pour le montrer reproduire l'Europe est plutôt un classique de la fantasy l'Europe du Moyen-Âge ou de la Renaissance et une oserais-je le dire un staples une une là est-ce que vous voulez faire une musique d'attente en canon le cas de Song of Ice and Fire est un cas d'école reproduire l'Europe est un classique de la fantasy c'est vraiment une façon pour que le lecteur de s'approprier très vite l'histoire qu'il aura entre les mains et pour ça Georges Martin est vraiment un maître on le voit d'ailleurs dans ses inspirations il s'est inspiré d'histoires historiques d'histoires bien ancrées dans notre culture la guerre des deux roses et les rois maudits et ses inspirations sont évidentes et tellement évidentes qu'il est très facile vous allez le voir tout de suite de tirer des liens logiques des parallèles entre l'Europe et Westeros vous le voyez donc sur cette nouvelle carte les liens sont très faciles l'Angleterre qui sont représentés par les Lannisters et par le Rock qui sont riches mais et qui ont une grande influence mais qui sont un petit peu isolés la France qui est du coup le grenier le grenier le Bief c'est le grenier du Westeros l'Espagne avec sa mixité venue grâce à la colonisation c'est une c'est vraiment un cas d'école il y a d'autres exemples que je pourrais prendre un peu plus banco peut-être un deuxième exemple plus bancal corps vert qui est dans un univers de donjons et dragons le jeu de rôle si vous voulez mon avis ce ce cet exemple n'est pas n'est pas n'est pas très probant puisqu'il fait une erreur principale qui est de prendre plutôt une de représenter plutôt une Europe telle qu'on la connaît au 20ème siècle un petit peu au 19ème avec des références aux deux guerres mondiales notamment The Moonland qui est une analogie un peu grossière si vous me permettez du cataclysme nucléaire oui quoi non je suis occupé là en fait maintenant bon je prie de bien vouloir m'excuser je dois je reviens tout de suite ainsi notre personnage Raymond Brindibon dû mettre en pause sa présentation laissant son public ballon mais que voici pointant à l'horizon un nouveau personnage apparaît il s'agit d'Alexis Pronocu Alexis Pronocu est un visionnaire Alexis Pronocu est un pourfendeur de la vérité Alexis Pronocu est un libérateur de conscience il s'est arrangé pour disturber la présentation de Raymond Brindibon dans le but de faire passer un message oui bonsoir 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 comme vous pouvez le lire dans mon livre pourquoi le Pérou l'histoire d'une question il y a un complot un complot très dur et très puissant qui nous pousse à ne plus croire dans l'existence du Pérou ce complot qui revient je vais passer vite fait les premières slides qui ne sont pas très intéressantes mais ce complot est lié au DUT tissage traditionnel de l'université de Lima bien évidemment et ce complot comment dire les gens le font insidieusement ils nous demandent comment on peut prouver l'existence du Pérou alors que j'y suis allé moi au Pérou j'y suis allé vous pouvez d'ailleurs retrouver toute mon expérience dans le Pérou pourquoi le Pérou histoire d'une question à 2 euros chez Flammarion le Pérou donc les gens ils ne veulent pas qu'on y aille ils préfèrent qu'on aille à Dijon alors que Dijon comme je l'indique c'est non enfin voilà je 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 ne peux plus pourquoi est-ce que je fais ça encore moi j'ai 37 ans putain j'en peux plus j'arrête allo 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 le live aïe 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 est-ce que vous êtes là excusez-moi je suis vraiment 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 désolée je je sais pas ce qu'il s'est passé voilà on va d'erreur en erreur c'est le bordel alors déjà j'ai niqué l'enregistrement de la présentation de Citron ensuite j'ai coupé Noam en voulant afficher un écran de fin pour vérifier si ça fonctionnait maintenant c'est la box qui plante je suis absolument désolée pour ce live chaotique l'ambiance est délétère je me suis d'Antoine Daniel voilà ça y est ça y est c'est normal vous voyez pas c'est parce que tout a planté c'était le bordel en tout cas merci d'être resté là et d'avoir attendu que le truc revienne vous auriez pu trouver quelque chose de mieux à faire de votre soirée mais vous êtes toujours là ça me touche énormément du coup je te disais quand ça a coupé ça disait j'ai 37 ans pourquoi je fais ça bordel ouais du coup c'est un peu compliqué de reprendre comme ça mais je vais je vais du coup faire un résumé de ce qui se passe très bien Alexis Pornoku a un breakdown peut-être parce qu'il s'appelle Alexis Pornoku peut-être parce que il ne croit pas vraiment dans l'existence du Pérou et que du coup il en a marre de mentir à des gens pour leur vendre des livres et des présentations sur le Pérou et sur les complots donc il passe rapidement et il trouve que ce qui se passe est quand même assez terrible et qu'il a un petit peu du mal et puis il s'engueule avec le narrateur il s'engueule avec le narrateur qui lui dit qu'il faut continuer qu'il faut continuer parce qu'il n'en a rien à faire et qu'il n'en a rien à faire de Statham il faut continuer précisément parce que c'est le personnage qu'il a créé pour dynamiser le powerpoint parce que Raymond Brindibond est chiant et que du coup il faut reprendre les blagues de Rémy parce que c'est lui qui est le drôle dans le duo du coup moi je ne suis pas drôle il excite le narrateur le narrateur n'étant absolument pas moi bien évidemment ensuite de ça Alexis Pronocu continue à dire qu'il ne veut plus qu'il ne veut plus faire son travail de personnage et du coup le narrateur lui envoie à la gueule Raymond Brindibond qui revient et qui lui saute dessus pour lui maraver la face comme c'est écrit sur la slide après un combat épique que les quelques personnes dans ce vocal ont entendu où je faisais des bruitages tels que ah non pas les yeux pas les yeux et que c'était du coup une blague très visuelle et que la blague étant très drôle sur le fait que si seulement j'avais un moyen de faire des blagues visuelles sur powerpoint voilà je suis désopilant et finalement le narrateur met fin au combat ce combat acharné entre Raymond Brindibond et Alexis Pronocu en les effaçant très clairement et devant une petite une toute petite réclamation récrimination d'Alexis Pronocu il lui il lui dit vos gueules on peut reprendre à peu près là je pense vous avez eu un condensé de ce moment épique qui était cette bagarre entre ces deux personnages fictifs ensuite le narrateur prend la parole et s'excuse son comportement s'excuse du comportement de ses personnages je pense que nous pouvons essayer d'arriver d'arriver à la fin de cette présentation on va passer juste sur les quelques dernières slides que Raymond Brindibond était censé faire où Raymond Brindibond révèle sa vraie nature de gros con il notamment il parle des il va parler des erreurs qu'il considère comme rédhibitoires dans un dans une cartographie de de monde imaginaire la première erreur qu'il va citer les deux premières erreurs qu'il va citer sont dans Wildmont de Matt Mercer un autre setting de Donjons et Dragons où il va indiquer qu'il y a une rivière qui n'a pas de source qui fait l'entièreté du continent et qu'il le traverse de part en part ce qui n'a aucune réalité physique et ce qui pour lui serait complètement fantasque c'est pour ça que le narrateur reprend la parole pour dire que c'est un c'est plutôt un con d'ailleurs Raymond Brindibond est un con ça a été mis en note de l'auteur en dessous il y a aussi une erreur une coquille dans l'impression qui fait que les les villes sont en miles plutôt qu'en pied qui fait que les bâtiments et les distances sont vachement plus grandes mais pareil c'est une coquille qui n'a pas véritablement d'intérêt et pas une erreur rédhibitoire comme Raymond Brindibond l'aurait dit et pour continuer les erreurs rédhibitoires c'est un autre univers qui est ridicule selon Raymond Brindibond puisque c'est Calorum dans Dimension 20 qui est un univers où tout est fait de nourriture autant les espaces que les gens il y a donc le pays des sucreries le pays des céréales les îles des produits laitiers les terres de la viande et ce genre de choses et selon Raymond Brindibond cet univers est ridicule note de l'auteur réitération Raymond Brindibond est un con complètement plagé sur O'Sanguif Fire rectification Raymond Brindibond est un gros con toujours selon l'auteur et enfin c'est une preuve supplémentaire que le JDR est une sous-fiction pour Raymond Brindibond rectification c'est un mec triste dont la main noire est le coeur étroit et en plus on voit rien sur ton image du con c'est l'auteur qui parle à des personnages fictifs qu'il a déjà supprimés ceci est tout à fait normal pour une personne bref je pense que nous pouvons donc finir cette présentation malgré le chaos qu'elle a engendré j'espère que ça vous a plu et merci ça continue les animaux étranges avec ce beluga c'est un nom merci pour cette cohérence c'est pas grave c'est pas grave je suis sûr qu'en vrai c'est pas grave je suis sûr qu'en vrai ça a fait croire que la présentation était mieux qu'elle ne l'était parce que ça m'a évité d'avoir un jeu d'acteur tout pourri donc quelque part c'est bien oui oui ouais moi je pense que c'était quand même génial merci beaucoup pour cette présentation tant mieux j'espère tu peux arrêter de streamer ou tu as toujours la tête du beluga j'ai arrêté de streamer j'ai mis ma tête de beluga sur le stream très bien ok oui j'ai re-réglé mon micro excusez-moi je ne l'avais pas mis en entier et décidément ce soir compliqué un stream compliqué avec avec une ambiance délétère et en plus je vous rappelle que personnellement je n'ai pas fait de powerpoint c'est très important de le rappeler voilà je n'ai pas fait de powerpoint donc je n'ai rien à raconter quelques questions éventuellement sur le powerpoint de Noam pour ceux qui n'auraient pas suivi vous pouvez vous poser des questions comme pourquoi le P.O. ? qui est Rémi ? sont-ils en couple ? Rémi est-il vraiment l'homme le plus drôle de la terre ? et ce genre de questions je veux bien le lien de la cagnotte de Silana oui on peut se concentrer deux secondes là s'il vous plaît le volume est revenu pourquoi Noam c'est pas la personne la plus drôle du duo ? c'est vrai ça c'est une très bonne question parce que même quand je dis des trucs drôles on les attribue à Rémi donc c'est difficile dans ces conditions d'être la personne la plus drôle du duo c'est vrai Rémi est-il une hallucination collective ? moi personnellement je pense que oui provoquée probablement par le seigle mais je voilà est-ce à cause de Brindibon qu'on a nommé le Pokémon Brindyhou ? c'est une question sensible ça je suis pas certain que la réponse soit soit très PG-14 en fait parce que je vais pas la rire très bien moi j'avais une question est-ce que Alexis Pronocu a été confirmé dans Smash ? Alexis Pronocu a été confirmé dans Smash jusqu'à ce qu'il se fasse effacer par le narrateur malheureusement le narrateur a décidé de l'effacer complètement de la face de cette terre y'a-t-il un lien entre Nagui et le Pérou ? écoutez ce sera pour une prochaine soirée pour Pans la question étant de savoir s'il y a un lien entre Nagui et le Pérou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les Lama ? tout à fait on a suspecté une mise en scène sur le bug internet non y'avait pas une mise en scène et je suis réellement paniquée et en stress mais vous êtes vraiment des petits choux ok et bah écoutez on va conclure notre soirée pour Pans ici vous passez dans le channel d'à côté et puis je fais mes au revoir au chat s'il vous plaît ouais merci vous imitez peu importe donc voilà donc c'était très cool bisous le chat voilà voilà moi j'avais pas envie d'en faire un donc on en fait pas allez salut à plus allez allez on décart on y va on se barre ciao ciao la bise bye bye haha tada 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 mais du coup pourquoi ils partent pas ces espèces de gros blaireaux hé hello faut bouger maintenant faut y aller allez on y va on se barre on se casse en fait on y va parce que je vous ai dit moi j'ai pas préparé de powerpoint en fait vous êtes toujours 21 c'est pas possible ça en fait parce que moi je vous le répète mais en fait je n'ai rien préparé d'accord j'ai rien la géographie j'y connais rien c'est pas mon délire ça ne me parle pas d'accord donc en fait il va falloir y aller là faites de l'air ok donc je vois que vous êtes un peu réticents ah bah y'a même des gens qui arrivent ah bah c'est super bah c'est ça installez-vous au moment où je coupe le live bien sûr vous avez raison tout à fait génial non mais je comprends bien que vous êtes en train d'attendre un truc là mais j'ai rien à vous donner je suis démunie en fait j'ai rien préparé pour ce soir la géographie alors si si enfin voilà moi je connais deux trucs en géographie si vous voulez je peux vous parler des deux trucs que je connais en géographie alors attendez attendez ah bah ça marche pas c'est incroyable ça super bah déjà je veux couper mon live il y a des glandes qui restent et en plus de ça je me retrouve à devoir galérer c'est pas c'est pas incroyable ça c'est génial vraiment moi je pense que vous auriez mieux fait de vous barrer vous voyez enfin c'est exactement ce que je vous ai expliqué c'est exactement ce que je vous ai expliqué ici en fait je vous l'ai même mis sur une slide il n'y a pas de powerpoint d'accord donc il va falloir il va falloir bouger en fait là non toujours pas ok donc je vais vous parler de l'intégralité de mes connaissances en géographie ça vous faudra peut-être bouger le cul du coup l'intégralité de mes connaissances en géographie voici premièrement un devoir que j'avais rendu en prépa sur comment le relief influe sur les résultats municipaux dans un petit village des Alpes un truc complètement con voilà ça se passait au Touvet en 2014 lors des élections municipales j'avais dû avoir genre une super note là-dessus je pense 4 ou 5 mon prof de prépa monsieur Cuchon il était hyper fier que son élève décroche un 4 vous rendez pas compte un 4 en prépa c'est vraiment exceptionnel voilà donc si vous voulez je vous explique pourquoi avoir des montagnes autour de chez soi ça fait voter PS mais je pense qu'on s'en bat collectivement la race rapidement peut-être un élément de réponse ok c'est l'altitude en fait l'altitude provoque un manque d'oxygène au cerveau et après on vote n'importe quoi voilà comme ça vous savez pourquoi tonton rameuté à la moitié de la France à la roche de Solutré tous les dimanches de Pentecôte voilà vous êtes au courant alors je vois des c'est qui tonton dans le chat au top vraiment la culture géniale donc qui est donc tonton bon rapidement toujours hein parce que vraiment le live est fini vous pouvez partir vraiment je vous retiens pas allez-y il n'y a pas de powerpoint rapidement tonton c'est François Mitterrand alors juste pour éviter toute confusion ça n'a absolument rien à voir avec la fricadelle Mitterrand la saucisse c'est une fricadelle belge c'est délicieux mais ça n'a rien à voir avec François Mitterrand d'ailleurs vous voyez bien que la fricadelle Mitterrand s'écrit avec un seul T et un seul R contrairement à François Mitterrand qui prend deux T et deux R ma mère me l'a suffisamment dit quand elle m'a fait copier des lignes j'adore François Mitterrand quand j'avais 8 ans bon c'est une excellente fricadelle par ailleurs et d'ailleurs j'avais pensé à vous préparer un tour du monde en 80 saucisses pour cette soirée powerpoint mais finalement je n'ai pas du tout fait ça et puis je me suis dit trop de saucisses pas assez de géographie et puis surtout je n'ai pas fait de powerpoint donc Mitterrand la saucisse le président donc quand je dis le président vous l'avez vu ça ne parle évidemment pas du camembert au lait pasteurisé fabriqué en Normandie depuis 71 déjà parce que la fricadelle ça ne va pas vraiment avec le camembert et ensuite moi je ne digère pas le lait cru donc je ne risque pas de vous parler de oui je ne digère pas le lait cru le camembert ça me fait péter je suis désolée d'être un peu cru il faut être un peu graphique parfois il faut dire les termes donc non je vous parle du président de la république François Mitterrand qui a été élu de 80 à 95 sous l'étiquette socialiste on a retrouvé Tonton alors là vous allez me dire pourquoi Tonton et là je vous répondrai c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mais si je sais c'est le canard enchaîné donc le journal pas un canard avec un boulet au pied quoi que ça ça se discute qui est un célèbre journal satirique qui lui a refilé ce nom là soit disant que c'était son nom de code pendant la seconde guerre mondiale je ne sais pas quoi ils auraient plus l'appeler l'aigle ou le foncon mais ils l'ont appelé Tonton donc comme ça vous saurez que quand quelqu'un vous dit Tonton il vous parle probablement de Mitterrand alors il y a une petite exception à cette règle c'est quand on vous parle de votre oncle bourré à Noël donc comment reconnaître les phrases en contexte c'est assez simple par exemple si on vous dit Tonton qui a fait passer le paxe pour les homosexuels dans les années 90 a priori on vous parle de Mitterrand par contre si quelqu'un vous dit putain j'en peux plus Tonton a encore chié dans la bagnole avant de repartir du réveillon a priori ça doit être votre oncle bourré à Noël parce que Mitterrand ne chied pas comme la licorne on est d'accord il faisait caca et ensuite Mitterrand est mort donc il risque pas de chier dans votre caisse voilà du coup je sais plus du tout où j'allais avec ça je vous parlais de la roche de Solutré voilà la roche de Solutré donc tous les ans à la Pentecôte tonton Mitterrand donc pas votre oncle bourré à Noël caché dans la bagnole prenez ses petites chaussures de marche son petit short et grimpez la roche avec une armée de journalistes sur les cuisseaux du coup je peux vous dire que c'était la fête à Solutré Saint-Pouilly Solutré-Pouilly c'est le village à côté de la roche du Solutré à peu près 8 km voilà géographiquement de toute façon ce n'est pas un powerpoint sur la géographie donc il n'y a pas de il n'y a pas de géographiquement ou quoi que ce soit mais vous pensez bien que c'était Solutré-Pouilly putain ça a donné à la Pentecôte une armée de socialistes qui taille le bout de gras autour du président putain c'est presque le carnaval de Rio Merlin-Bourgogne parce que Solutré-Pouilly c'est en Bourgogne donc contrairement à ce qu'on a pu se dire en début de présentation on n'était pas trop sur une ambiance fricadelle et camembert là c'était plutôt andouillette et pinard de toute façon la fricadelle comme je vous l'ai déjà dit ça se mériterait mal avec le camembert et puis le socialo il lui faut du liquide si vous voyez ce que je veux dire voilà que ça cogne quoi un bon Bourgogne un bon petit Bourgogne voilà franchement moi j'adore les socialo dans environ trois mois il n'y en aura plus en fait on attend simplement que Jospin Cagnes qui passe l'arme à gauche voilà on n'est pas très loin parce que le bonhomme a environ 83 ans donc ça va pas ça va pas vraiment tarder voilà donc ça le vote PS à cause de Solutré puis oui en fait ça c'est une de mes connaissances en géographie je sais que les gens ont tendance à voter PS quand tu les fais marcher à la roche de Solutré pendant 25 minutes sur le cagnard voilà c'est tout je sais pas si vous avez vraiment envie d'entendre ma seconde connaissance en géographie étant donné que c'était le massacre déjà cette première brièvement peut-être parce que je vois qu'il y a toujours des gens sur le live brièvement peut-être donc pour les gens qui trouvent pas le bouton pour quitter le live ça va aller vite parce que ça tient en une phrase alors attendez je l'ai là voilà je l'ai ah non non pas ça non ça c'est des recherches personnelles ça c'est pas non ça c'est à moi ça en fait c'est pas attendez hop voilà la phrase la phrase la phrase voilà donc citation évidemment écrire l'histoire c'est foutre la pagaille dans la géographie voilà c'est Daniel Pénac ça non la phrase c'est de Daniel Pénac la phrase c'est des mots c'est pas Daniel Pénac la phrase n'est pas Daniel Pénac Daniel Pénac existe en dehors de ce qu'il écrit attendez voilà ça c'est Daniel Pénac lui c'est Daniel Pénac ok ça c'est une phrase de Daniel Pénac une phrase d'ailleurs avec un magnifique essire l'histoire c'est foutre la pagaille dans la géographie voilà donc vous faites pas plus baisse que vous êtes la citation est de Daniel Pénac évidemment vous vous doutez que c'est pas de moi moi je parle comme un chartier donc il y aurait plutôt marqué écrire l'histoire bordel c'est foutre la merde dans la géographie putain euh voilà ça c'est ma deuxième connaissance en géographie je vois des gens qui me demandent qui est Daniel Pénac bon on fait ça en deux mots parce que moi j'ai le sommeil je voudrais couper ce live en plus c'est chaotique ce soir ça va pas du tout euh alors Daniel Pénac donc c'est lui voilà vous voyez sa petite bouille et puis euh vous le connaissez en fait Daniel Pénac je suis sûre que vous le connaissez c'est obligatoire en fait vous avez déjà tous lu à l'école les droits imprescriptibles du lecteur il me semble que c'est obligatoire sinon vous pouvez pas passer le CP euh mais si mais si mais si vous savez très bien c'est le truc où on vous dit le lecteur a le droit de ne pas lire le lecteur a le droit de sauter les pages et patatras et patachons et ben ça c'est de Daniel Pénac voilà bon euh la citation par contre ça n'a rien à voir avec ça c'est pas dans les droits du lecteur c'est pas les droits du lecteur en mode euh euh le lecteur a le droit de ne pas lire le lecteur a le droit de sauter des pages écrire l'histoire c'est foutre la pagade dans la géographie wouhou non non ça n'a rien à voir avec ça en fait la citation ça vient d'un truc qui s'appelle la saga malocène en deux mots c'est l'histoire d'un mec qui a environ 25 ans et il a 4 frères et soeurs demi frères et demi soeurs euh et lui il est employé en tant que bouc émissaire dans un grand magasin c'est à dire que les gens arrivent ils disent j'ai un problème avec ce truc je voudrais me faire rembourser et là on appelle Benjamin il s'appelle on l'appelle il se fait engueuler par le client on menace de lui enlever son emploi le client rétracte sa plainte et le magasin est sauvé voilà euh son chien est épileptique puis alors c'est compliqué à comprendre parce que là dedans il y a des vieux qui sont cannibales il y a des grands-mères qui déçoutent des flics il y a des bonnes soeurs c'est très compliqué mais Daniel Pénac c'est très compliqué faut suivre un petit peu bon dans un des bouquins de la saga malocène il y a un personnage qui est gouverneur d'ailleurs il s'appelle le gouverneur donc comme ça on sait qu'il est gouverneur et il a dit écrire l'histoire c'est foutre la pagaille dans la géographie et moi j'ai toujours trouvé de mon petit niveau de mon tout petit niveau parce que vraiment moi j'y connais rien en géographie je vous ai dit je connais deux trucs tonton à la roche de Solutré et écrire l'histoire c'est foutre la pagaille dans la géographie mais je trouve de mon point de vue que cet homme n'a pas tort voilà est-ce que vous voulez un exemple en une image de cette citation ouais non ok bon on fait ça vite hop et voilà 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 ça c'est Pénac ça non alors Pénac c'est lui ça c'est l'Afrique mais en fait vous voyez l'idée en gros est-ce que vous voyez genre les frontières là vous voyez les frontières toutes droites entre le Tchad la Libye le truc avec le Soudan là on dirait que c'est découpé à la truelle machin etc bon est-ce que vous avez déjà vu des frontières toutes droites oui non mais à part en Afrique évidemment voilà nulle part vous savez pourquoi ces frontières là sont comme ça en fait c'est à cause de la colonisation voilà c'est une bande de pays de cons qui se sont décidés à aller piller le continent africain qui ont découpé ça à n'importe comment mais vraiment n'importe comment et qui n'ont pas pris en compte les frontières naturelles voilà en deux mots une frontière naturelle c'est une frontière qui est marquée par un relief un cours d'eau qui est marquée par la mer c'est un truc autour duquel les populations délimitent leur propre espace et vivre c'est Danton qui a théorisé ça en 1793 pour expliquer qu'en gros c'était pas très sympa d'aller faire la guerre aux pays voisins et d'essayer d'étendre le territoire français donc lui c'est Danton voilà vous le voyez et du coup est-ce que les gens qui sont responsables à la base de la colonisation ont eu quelque chose à foutre de Danton quand ils sont partis coloniser Afrique et ben non rien n'a carré et les frontières naturelles on s'en bat les couilles ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont arrivés en Afrique ils ont fait oh regarde Marcel c'est sympa ici on va foutre une ligne juste là alors là c'est chez moi de l'autre côté c'est chez toi et puis il a bien parti voilà et vous savez ce que ça a provoqué ces conneries ben pas mal de conflits déjà parce qu'en fait les colons s'en battaient les reins mais il y avait des populations là où ils ont fait leur ligne toute droite là sur l'Afrique et du coup ça s'est foutu dessus pour des ressources et c'est uniquement la faute des colonisateurs mais eux s'encarre et le chou ils étaient riches et évidemment Tonton le premier parce que du haut de sa roche de Solutré avec son pinaire dans une main et son audace dans l'autre le mec a balancé en 1954 l'Algérie c'est la France il manquait pas vraiment de souffle voilà donc ça c'est un socialiste c'est le président socialiste qu'on retient voilà moi des socialos j'en ai dans ma famille donc je suis obligée de tolérer mais franchement je... bon voilà tout ça pour vous dire j'ai deux connaissances en géographie les socialistes à la roche de Solutré et écrire l'histoire c'est foutre la pagaille dans la géographie et si vous devez retenir une chose de cette intervention avant qu'on coupe ce live c'est ne faites jamais confiance à un socialo qui veut vous emmener faire de l'alpinisme parce que vous risqueriez de finir par foutre la pagaille dans la géographie aller la bise je suis toute seule ils m'ont abandonné ils m'ont lâchement abandonné ok attendez je vais les faire revenir parce que ça va pas du tout là qu'est-ce qu'ils foutent ? ah ils reviennent c'est bon on vous entend encore sur le stream je reviens tout seul mais il faut que les deux autres reviennent aussi parce qu'on va voter je ramène toi qui nous a dit de partir oui je sais que je vous ai dit de partir mais maintenant je vous dis de revenir c'est tout ok bah écoutez le chat j'espère que ça vous a plu voilà j'avais pas envie de faire un powerpoint c'est tout du coup j'ai fait un powerpoint pour vous expliquer que j'avais pas envie de faire un powerpoint évidemment évidemment bien sûr bah il fallait bien qu'elle arrive à un moment ou à un autre vous avez échappé à un powerpoint d'une longueur d'à peu près 30 minutes sur pourquoi la création des frontières dans Hunger Games c'est vachement bien j'espère que vous êtes ravis bah j'adore Hunger Games moi aussi j'adore Hunger Games on fait ça ? allez allez ok du coup ce qu'on va faire c'est j'ai oublié le nom du site pour faire voter les gens trop pôle trop pôle putain mais j'y arriverai pas la paille à pôle la paille à pôle attendez je vais le mettre dans mes favoris comme ça on sera bien donc le chat comme d'habitude vous connaissez on va vous faire voter sur le powerpoint qui vous a le plus plu alors je sais que c'est un peu compliqué parce que c'était vraiment le bazar ce live alors je mets c'est où le lien ? attends attends je suis en train de le faire tu as envoyé le lien ? non pas encore le lien est au cours de création Noam comment il s'appelait le tien ? le mien une histoire qui powerpoint une histoire qui finit mal voilà et le chat on attend vos suggestions de thème pour la semaine prochaine s'il vous plaît avant que je balance le lien pour voter hop là donc ça donne il y a le JDR il y a la physique chimie il y a le sport il y a les fruits et légumes Homestuck la physique chimie et Homestuck venant de la même personne toujours Homestuck je vous ai mis le lien dans le chat le chat je vous ai mis le lien dans vous-même alors votez s'il vous plaît alors effectivement on va retenir le JDR parce que c'est la deuxième fois qu'il arrive le sport c'est une bonne idée ouais mais on a déjà fait des trucs sur le sport la cuisine la cuisine c'est pas mal le présent non le présent non le présent certainement pas le présent c'est trop large les youtubeurs de droite moi je trouve que ça ça pourrait rendre quelque chose de vachement bien sachant que ton sujet est déjà trouvé quoi moi-même bah non pas toi mais ton sosier officiel oh putain mais oui bien sûr oh là là j'ai pas fait une petite imitation de Sardoche mais alors attendez j'ai mon pull d'Iva ce soir ça va être compliqué une seconde je viens de voir ton Stropole là il y a une erreur t'as mis tour du monde des animaux moches à la place de dire tour du monde des animaux sublimes j'arriverai pas à imiter Sardoche comme ça mais on peut essayer ça va abuser voilà on est pas à s'avancer dans notre relation pour que tu mettes des trucs dans moi est-ce qu'on peut ban cette personne s'il vous plaît oui attends excusez-moi c'est mon boulot non non mais c'est ton seul c'est pas grave je le ban quand même c'est pas sympa allez on a 11 votes vous êtes 19 on vous remet un petit coup de lien et puis et puis vous vous revotez encore un petit peu donc on retient le JDR La Cuisine et les youtubeurs de droite on se demande bien ce que la présupposée gagnante de la soirée de la semaine prochaine va nous choisir vous avez le droit de voter vous aussi étincelle mort noyée non mais cette revenir étincelle c'est ridicule c'était non mais je l'ai pas ban ah ok t'aurais dû ok oui il se passe plus rien y'a pas une autre personne qui veut voter encore mais non mais votez même si vous avez pas vu celui de Citron de toute façon y'aura pas de replay sur celui-là enfin on va devoir le refaire est-ce que 22 t'aurais voté pour le powerpoint de Citron si t'avais vu celui de Citron on sait très bien que non en fait c'était d'une laideur incroyable non 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 c'est de la calomnie il était fantastique c'était que des animaux tous plus beaux les uns des autres c'est vrai et voilà merci à Darakin146 pour ton follow de la chaîne c'est cool merci beaucoup je suis même étonnée que tu follow la chaîne après ce qui s'est passé sur ce live ce soir je pense que personne a jamais eu un live plus chaotique que ça y'avait rien de prêt mais en même temps j'ai fini mes slides 10 minutes avant qu'on passe donc vraiment oui enfin bon après tu dis ça mais t'as pas fait de powerpoint c'est vrai que j'ai pas fait de powerpoint je sais plus si j'ai bien cliqué ça allait franchement bon je pense que la tendance est quand même à Chevaline qui l'emporte avec 8 votes incroyable alors mademoiselle Silane vous êtes la grande gagnante de cette soirée powerpoint on peut me rappeler les 3 thèmes sur le JDR la cuisine et les youtubeurs de droite et bien même si j'adore la cuisine même si j'adore les youtubeurs de droite je pense que je vais voter la cuisine parce que c'est assez large et que j'ai bien hâte de voir vos petits plats régionaux et vos ah étonnant oui j'ai résisté pour le youtubeur de droite vraiment je pense que la cuisine ça peut être être drôle et comme ça on fait pas de pub à des youtubeurs c'est vrai c'est vrai que c'est important de faire des pubs à des youtubeurs de droite Annecy influence Panam Panam influence le monde mais qu'est-ce que c'est que ces viewers que j'ai Annecy c'est le S bon il est 21h30 après de nombreuses galères et un stress innommable je vais dire au revoir à mon chat je vous retrouve dans 5 minutes de l'autre côté ça vous va ? ouais merci ça ça veut dire cassez-vous encore ok merci salut salut alors le chat on est pas bien là entre bah entre nous quoi on est bien moi je trouve euh bon bah du coup merci beaucoup d'avoir suivi ce live absolument chaotique promis la semaine prochaine on s'en sortira mieux euh je n'oublierai pas de lancer le record nous n'aurons pas de bug je ne couperai pas la parole à nos âmes en affichant mes slides qui ne sont pas des slides voilà euh la semaine prochaine donc le thème sera euh la cuisine euh je ne sais pas encore qui seront mes invités euh personne ne s'est manifesté encore donc euh je vais voir avec euh avec les copains euh s'il y a des gens dans le chat qui veulent participer et qu'on se connait un petit peu euh n'hésitez pas à me contacter euh en dehors de ça euh juste la semaine prochaine ce sera la dernière soirée PowerPoint avant les vacances parce qu'après euh moi je vais partir chez mes parents donc je ne pourrai pas live et euh de toute façon j'ai besoin de enfin on a besoin je pense collectivement de faire une pause je voudrais euh revendre un peu le format et réfléchir à d'autres façons de vous faire interagir etc etc j'avais pensé à un truc où je préparais deux PowerPoint et je faisais ici un sans savoir ce qu'il y avait dedans mais je ne sais pas si c'est très intéressant au final et ça me donne beaucoup de boulot en plus voilà le chat en tout cas merci d'avoir été là euh et merci d'avoir suivi ce live malgré tout ce qui s'est passé dessus voilà je vous dis bonne soirée je vous fais des des petits bisous tout doux et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !